Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous joindre pour ce webinaire ce soir, collaborateur de la Fondation canadienne du foie et le Centre de Transplantation ACHMERA au réseau universitaire de santé sur la sphéatose hépatique, la maladie du foie et la transplantation hépatique. Mon nom est Maximović, ce sera le modérateur de ce webinaire ce soir. Je voudrais commencer par reconnaître que le Bureau national de la Fondation du foie à Markham, en Ontario, est situé sur les territoires traditionnels des peuples Anishinaabés et des peuples auditionnés couverts par les traités du Haut-Canada. Le Centre de Transplantation ACHMERA et le Centre d'Organ vivant au réseau universitaire de santé sont situés sur les territoires traditionnels des Anishinaabés, des Chippewa, des Hauduchone et des Wengar et abritent maintenant de nombreuses Premières Nations diverses, peuples inuits et métiers. Votre conférenciers aujourd'hui vont discuter de la sphéatose hépatique, la narcole de l'âge et des conditions avancées ou chroniques au cycle des voies dans la transplantation du foie. N'hésitez pas à utiliser le fil de commentaires pour poser vos questions pendant la présentation et notez que les questions seront répondues après la présentation. Cette session sera disponible après l'événement sur les pages Facebook et YouTube de la Fondation canadienne du foie et du Centre pour le don d'Organ vivant dans les prochains jours. En ce moment, je voudrais souhaiter la bienvenue à le Dr. Namata Bhatt, Dr. Bhatt et pathologue et clinicière-chargeuse au programme de transplantation d'organes municipales au réseau universitaire de santé et professeur ajouté à la division de gastro-héthrologie du département de médecine à l'Université de Toronto. Dr. Bhatt. Bonsoir à tous et merci Nem pour cette invitation à présenter ce webinaire éducatif sur la transplantation et spécifiquement pour la sphéatose hépatique non alcoolique. Alors, je vais amorcer le webinaire. Aujourd'hui, on va couvrir, on va commencer par couvrir les fonctions du foie en général. On va par la suite discuter ce qu'est la stéatose hépatique non alcoolique. Qu'est-ce que la stéato-hépatite non alcoolique? La prévalence de cette condition, les facteurs de risque et les symptômes, les traitements et y inclut la transplantation ou la greffe hépatique. Et la récurrence, c'est aussi un résumé à la fin de toute cette discussion. Et par la suite, on va avoir une séance de questions. Alors, le foie, c'est vraiment un organe miraculeux. C'est un organe qui travaille très fort, travaille 24 heures par jour, effectue plus de 500 fonctions. Cet organe pèse un kilo. Il est situé dans le cadran supérieur droit de l'abdomen. Et il y a deux lobes principaux, comme vous pouvez voir ici. Il y a huit segments. Alors, vous les voyez énumérés de un à huit ici. Et mille lobules. Alors, c'est des petits lobes qui servent les fonctions multiples qui sont vraiment essentielles à la vie. Alors, le foie agit comme un filtre. C'est une usine de billes et de nutriments. Et c'est une usine métabolique. Alors, ça transforme les lipides, les glucides et les protéines. Ça les produit et les transforme. Et finalement, ça a une fonction de détoxification. Alors, de détoxifier les toxines, les déchets métaboliques et les médicaments. Alors, on peut catégoriser les fonctions multiples de cet organe dans trois catégories essentielles à la vie, finalement. Alors, pour ce qui est de la maladie du foie gras non alcoolique, ça représente un spectre. Alors, on commence avec l'accumulation de graisse dans le foie sans consommation excessive d'alcool. Et avec la stéatose hépatique non alcoolique, on a un foie gras où il n'y a pas d'inflammation. Mais avec la stéato-hépatite, alors ce suffixe à la fin, ça nous dit qu'il y a une inflammation. Alors, c'est comme une réaction immunitaire du système immunitaire contre cette insulte qui est le gras. Alors, il y a une inflammation de ce foie gras. Alors, quelle est la prévalence mondiale de la stéatos et aussi la stéato-hépatite, y compris la stéato-hépatite? Alors, si on regarde à travers le monde, on a au Canada jusqu'à 25 % des gens qui vont avoir un foie gras, soit avec ou sans inflammation. Et à travers le monde, on voit qu'il y a différentes prévalences à travers le monde. Alors, le moindre prévalence, c'est en Afrique. Et le plus haut prévalence, c'est dans le Moyen-Orient. Alors, il s'agit vraiment d'une épidémie mondiale. Alors, vraiment, dans les dernières décennies, on voyait que l'hépatite B et l'hépatite C, c'était les causes prédominantes de maladies chroniques du foie. Alors, l'hépatite B, particulièrement en Asie et l'hépatite C, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. Mais maintenant qu'on peut soit traiter et garder sous contrôle l'hépatite B, et on a aussi eu des programmes de vaccination, d'immunisation contre l'hépatite B. Alors, ça a diminué le taux et la prévalence de l'hépatite B comme cause de maladies chroniques. Et aussi, l'hépatite C, maintenant, on est capable de le guérir avec des médicaments antiviraux. Alors, ça, c'est vraiment un miracle dans le domaine des pathologies que maintenant, on peut guérir l'hépatite C. Alors, finalement, ça a mené que maintenant, on a la stéatose non alcoolique comme cause prédominante de maladies chroniques du foie, particulièrement en Amérique du Nord et en Europe et dans le Moyen-Orient, comme j'ai dit tantôt. Alors, vous voyez les pays représentés ici. Et ça, c'est comme en parallèle avec la diabète et l'obésité. Alors, on voit que dans les dernières années, on a vraiment un taux augmenté d'obésité et de diabète. Alors, la stéatose hépatique, vraiment, ça augmente en parallèle avec la diabète et l'obésité. On a aussi un problème de maladies alcooliques en Amérique du Nord. Alors, vraiment, le foie gras, la stéatose non alcoolique et la maladie alcoolique du foie sont comme tête à tête en ce qui concerne finalement les causes de maladies chroniques du foie et aussi finalement comme indication pour la transplantation. Et quand on regarde les patients atteints de diabète de type 2, il y a une très haute prévalence de foie gras chez les patients qui ont la diabète type 2. Alors, vous voyez à travers le monde une prévalence qui peut être aussi haut que 71,6 % aux États-Unis, en Amérique latine, des nombres similaires en Europe et en Moyen-Orient aussi, comme je disais tantôt. Alors, c'est comme des taux de stéatose non alcoolique similaires chez les patients qui sont atteints de diabète type 2. Ça veut dire que ces jours-ci, les médecins, les médecins de famille et les endocrinologues vont particulièrement tester les patients qui ont la diabète de type 2 pour leurs enzymes hépatiques, pour vérifier, pour faire un dépistage pour le foie gras. Alors, qui est à risque du foie gras non alcoolique? Alors, ça a tendance à se développer chez les personnes atteintes de surpoids ou d'obésité et aussi de diabète, comme j'ai dit tantôt. Puis, ça peut aussi se manifester chez une personne dont le poids corporel est sain, mais qui consomme souvent de plus hautes quantités d'aliments gras ou sucrés. Mais ça, comme quand le poids corporel est sain, ça peut être vraiment dû à quelques facteurs génétiques qu'on commence à détecter. Et ça, on appelle ça le foie gras chez quelqu'un qui a un poids corporel normal. Alors, les facteurs de risque, spécifiquement la diabète, comme j'ai dit tantôt, l'hyperlipidémie, c'est-à-dire un taux de lipides ou de cholestérol élevé dans le sang, la résistance à l'insuline et l'hypertension artérielle, les facteurs génétiques, comme j'ai dit. Parfois, l'inverse peut avoir un effet, un impact sur le métabolisme du foie. Alors, s'il y a une privation d'aliments et une carence en protéines, ça va affecter le métabolisme du foie. Et on voit ça aussi chez les gens qui utilisent l'alimentation totale parentérale à long terme. Ça va aussi affecter le métabolisme du foie et ça peut mener à une stéatose non alcoolique qui mène finalement à la cirrhose même. Il faut aussi prendre en note que la chirurgie de pontage intestinal pour traiter l'obésité, ça aussi, quand il y a une perte rapide de poids, ça peut mener à une cicatrice avancée, une progression de cicatrice du foie qui est assez rapide. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas perdre le poids trop rapidement. Il faut perdre le poids en modération. Et ça, pour atteindre un poids corporel qui est sain. Alors, maintenant, je vais parler de la progression de la stéatose non alcoolique. On commence avec le foie sain. Et on voit une accumulation de graisse et de triglycérides d'acide gras avec la stéatose. Alors, si on regarde une biopsie d'une personne atteinte de stéatose, on voit du gras qui s'accumule dans le foie. Avec la stéatose non alcoolique, on a une inflammation. Alors, cette inflammation-là, comme j'ai dit tantôt, c'est le système immunitaire qui réagit contre cette insulte qui est le foie gras ou le gras qui est accumulé dans le foie. Et c'est comme une réponse qu'on voit comme réaction contre n'importe quelle insulte au foie. Alors, s'il y a question d'alcool consommé en excès ou l'hépatite C qui est une insulte ou d'autres formes d'hépatite ou de toxines, finalement, le système immunitaire réagit contre cette insulte et ça induit une inflammation qui, avec le temps, peut provoquer une fibrose ou une cicatrisation du foie. Alors, ça, ça se développe au fil de plusieurs années. Et ça, c'est particulièrement présent quand quelqu'un a des facteurs de risque génétique. Alors, ça peut survenir chez une certaine proportion. Je vais vous montrer des chiffres plus tard. Mais il faut aussi prendre en note que ça prend beaucoup de temps à développer la cirrhose, une cicatrisation prononcée du foie. Alors, la raison pour ça, c'est parce que le foie a le potentiel de se régénérer. Il est capable de se régénérer. Et c'est comme, c'est un mécanisme, une réaction qui est assez spéciale du foie. Alors, aucun autre organe est capable de se régénérer à ce niveau. Et c'est pour ça que ça prend plusieurs années avant que la cirrhose se développe. Il faut aussi reconnaître qu'avec le temps, avec la régénération en réponse à cette insulte, on peut aussi accumuler des facteurs, des problèmes au niveau des gènes qui peuvent mener au cancer à long terme. Alors, parce que le foie est capable de se régénérer, c'est un environnement propice à la formation de cancer à long terme. Alors, c'est pour ça que le cancer chez quelqu'un qui a une maladie chronique du foie, ça va arriver la plupart du temps lorsque l'individu a accumulé la cirrhose du foie. Alors, c'est ça, la cirrhose du foie, c'est une cicatrice complète et prononcée du foie. Alors, vous voyez ça ici. Puis, finalement, ça va mener à des problèmes avec la fonction du foie au niveau synthétique. Alors, ça veut dire de former les protéines qui sont nécessaires à la survie. Et aussi, cette cirrhose peut mener à des problèmes, des complications telles l'accumulation de liquide dans l'abdomen, la confusion et les varices. Alors, c'est les complications à long terme qui peuvent survenir. Alors, ici, si on regarde la progression du foie normal, si on commence, alors ça, c'est des chiffres qui viennent des États-Unis. Alors, vous allez comprendre un peu ou avoir une appréciation pour le pourcentage de gens qui, finalement, vont progresser à la cirrhose et le cancer du foie. Alors, si on commence avec 328 millions de personnes aux États-Unis, parmi ces 328 millions, on a 67 millions estimés d'individus qui ont la séatose. 3,5 millions qui ont la séatohépatite sans fibrose. Et ici, vous voyez les individus qui vont être affectés par la fibrose. Et la fibrose avancée, 1,3 million et finalement, le cancer du foie, 70 à 200 000 individus. Alors, ça, c'est des estimés. Ce n'est pas des chiffres exacts, mais ça vous donne un aperçu de l'impact au niveau un peu plus au niveau de la population. Alors, si on regarde les médicaments qui sont en évaluation dans le foie gras et la stéatohépatite en particulier. Alors, ça, ça vous donne un aperçu des types de médicaments qui sont là et qui sont en études cliniques. Donc, quelques-uns de ces médicaments nous démontrent un potentiel assez significatif. Alors, on a les GLP-1, les agonistes du récepteur pour le GLP-1, le SGLT-2. Alors, ça, c'est des médicaments pour la diabète, mais on voit des résultats intéressants, particulièrement avec le SEMA-glutide, qui est un médicament pour la diabète, mais qui démontre des résultats assez intéressants. Et aussi, le THR-bêta, l'agoniste du THR-bêta. Alors, c'est un récepteur pour l'hormone du thyroïde. Alors, avec ça, on a vu récemment des résultats assez intéressants qui démontrent une diminution de l'inflammation, mais pas de régression de fibrose. Alors, pas d'amélioration au niveau de la fibrose avec ces deux médicaments-là, mais quand même, on voit une amélioration dans l'inflammation. Alors, il y a plusieurs médicaments qui sont en évaluation présentement, et je pense qu'on va voir quand même des résultats intéressants qui vont finalement mener, et on espère, à l'approbation d'un médicament par Santé Canada et par la FDA aux États-Unis. Alors, on va espérer, on voit quand même des résultats prometteurs pour des médicaments tels que j'ai mentionnés tantôt. Il y a différents types de mécanismes qu'on peut aussi cibler, comme la fibrose. Alors, il y a des médicaments antifibrotiques et anti-inflammatoires qui sont en évaluation ici. Alors, différents types de mécanismes qui sont ciblés. Aussi, des médicaments contre le métabolisme pour diminuer quelques facteurs de métabolisme. Alors, il y a plusieurs différents types de mécanismes qui sont ciblés avec ces médicaments en évaluation. Mais pas encore de thérapie qui est approuvée à ce moment-ci, mais comme j'ai dit, quand même du potentiel assez intéressant dans les années prochaines. Alors, si on regarde la prognostique pour le froid gras, selon une méta-analyse de 85 études réalisées entre 1989 et 2015, on a une lente progression de la fibrose. La mortalité liée au foie est très faible. Alors, si on regarde parmi 100 patients atteints du stéatose non-alcoolique, à 20 ans de diagnostic, 5 patients vont développer une cirrhose du foie. 5 à 10 ans après ça, 2 à 3 patients vont décompenser. Et de 1 à 5 ans après ça, 1 ou 2 patients vont mourir ou vont avoir besoin d'une greffe. Cependant, il faut prendre en note que le foie gras, c'est une maladie multisystémique. Alors, ça veut dire que ce n'est pas juste le foie qui est affecté, mais les autres organes vont être affectés. Alors, quand on évalue quelqu'un qui a le foie gras, ce n'est pas juste le foie gras qu'on devrait vraiment regarder en profondeur. Il faut aussi regarder s'il y a des autres problèmes ou des effets secondaires de ce foie gras qui coexistent. Alors, par exemple, les gens qui ont le foie gras sont aussi à plus haut risque de tumeurs malignes. Ils sont à plus haut risque de l'ostéoporose, l'apnée du sommeil, la diabète, l'obésité, la maladie cardiovasculaire particulièrement, les anomalies cardiaques et des arrhythmies, la maladie rénale chronique et le syndrome des ovaires polycystiques. Alors, on a différents types de conditions qui vont coexister et qui vont être un résultat de la présence du foie gras. Alors, les causes de décès parmi les personnes qui ont le foie gras, 28 % malignité, 25 % c'est cardiovasculaire et 13 % c'est le foie. Alors, le foie, ce n'est pas le problème numéro un chez le patient qui a le foie gras en ce qui concerne la cause de décès. Si on regarde le syndrome métabolique, alors le syndrome métabolique qui est présent, l'obésité, la diabète, la dyslépidémie, alors les problèmes avec les lipides cholestérol, hypertriglycérédémie, hypertension et syndrome métabolique, si on regarde une majorité des patients avec la céatose et la céatohépatite en particulier vont avoir le syndrome métabolique. Alors, il faut vraiment essayer de cibler des taux de diabète ou de lipides normal chez ces individus-là pour leur permettre le maximum potentiel de survie. Alors, en somme, le foie gras est associé avec une mortalité accrue et ça, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années, mais quand même, ça nous indique que la survie observée chez les patients avec le foie gras est de façon significative plus basse que ce qu'on anticiperait. en ce qui concerne les Canadiens et la céatose hépatique et les maladies du foie, alors une étude récente nous a démontré que les maladies du foie vont affecter et causer la mortalité deux fois plus chez les Canadiens dans les dix prochaines années, dans dix ans et la maladie du foie gras va être une cause assez importante de cette augmentation dans le taux de mortalité. Une raison pour ça, c'est que c'est souvent sous-diagnostiqué en raison de l'absence de symptômes et les connaissances limitées du public concernant cette pathologie. Les patients qui sont diabétiques et obèses sont beaucoup plus à risque que la population générale. Alors, on devrait faire un meilleur job de faire un dépistage des personnes qui sont affectées par la diabète et l'obésité en particulier. Ça nous indique que ça va être une cause importante de mortalité dans les prochaines années. Vraiment, on devrait être plus vigilant au niveau de notre système de santé. En ce qui concerne la prévention, alors je vous ai mentionné tantôt que les thérapies à ce stade-ci, on est limité étant donné que les thérapies sont encore à l'étude. Cependant, les patients qui ont la diabète ont l'approbation pour l'utilisation de certains de ces médicaments, en particulier les GLP1 agonistes et les SGLT2, les inhibiteurs de SGLT2. de la pharmacothérapie. Mais au-delà de la pharmacothérapie, vraiment, on devrait commencer avec une alimentation saine, alors la plus saine possible. l'exercice et aussi essayer d'atteindre un indice de masse corporelle saine. Alors ça, c'est des choses qui sont plus sous notre contrôle, particulièrement parce que la pharmacothérapie n'est pas approuvée pour cette indication de céato-hépatite non alcoolique. Alors, pour l'instant, on fait ce qu'on peut avec l'alimentation et l'exercice. Et l'indice de masse corporelle, alors ça, ça vient de Diabetes Canada, et ça, ça nous permet de calculer notre indice de masse corporelle, qui est le poids divisé par, alors le poids en kilos divisé par la hauteur en mètres fois la hauteur en mètres. Alors, la hauteur en mètres carrés, et ça, ça nous donne l'indice de masse corporelle. Alors, vraiment, l'identification précoce de cette condition est essentielle à maintenir le survie pour l'instant. Les tests hépatiques, comme j'ai mentionné tantôt, l'ALT, l'AST, l'ALP, la fonction hépatique, les tests pour les virus d'hépatite B et d'hépatite C, les tests immunologiques. Alors, quand les enzymes sont augmentées, les médecins vont évaluer pour des causes évidentes d'hépatite, les tests de dépistage, une surcharge en fer ou en cuivre, la consommation excessive d'alcool à long terme, la diabète, l'oblité, les antécédents familiaux, et les tests d'imagerie, alors une échographie et une élastographie transitoires vont être conduits. Et finalement, on peut avoir une biopsie du foie. Ce n'est pas nécessaire pour le diagnostic, mais c'est quelque chose qui est le standard. Comme ça, c'est notre diagnostic à 100% qui va nous dire vraiment si quelqu'un a le foie gras et la stéato-hépatite. Alors, c'est une procédure de diagnostic pour déterminer ce qui cause la maladie du foie et le degré de fibrose. Alors, maintenant, je vais parler, étant donné que la cirrhose du foie peut survenir et les complications reliées à la cirrhose du foie peuvent survenir chez les individus avec le foie gras. Je vais parler un peu de transplantation hépatique pour votre appréciation. Alors, ça, c'est quelque chose qui est considéré quand les options thérapeutiques ont été épuisées. Et il y a une absence de contre-indication évidente à la transplantation. L'espérance de survie est au moins de 60%. Alors, il y a différents critères pour la transplantation hépatique. Et ces critères-là sont considérés par les médecins au programme de transplantation. Alors, présentement en Ontario, il y a 229 patients basés sur les chiffres du 27 mars. 229 patients qui sont sur la liste d'attente pour une greffe hépatique, dont 83 femmes et 146 hommes. Et ça, vraiment, c'est basé, la priorisation des patients est basée sur leur statut médical et le pointage du sodium MELD. Alors, le MELD, c'est un score qui est basé sur quatre critères ou quatre tests laboratoires, tels l'INR, la bilirubine, la créatinine et le sodium. Alors, basé sur une formule. Alors, il y a une formule qui est calculée, basée sur ces quatre paramètres. Et ça nous dit jusqu'à quel niveau un patient est affecté par leur foie et leur maladie du foie et à quel niveau ils sont malades. Alors, ça, ça nous dit comment on devrait prioriser le patient. Alors, c'est vraiment basé sur le pointage du sodium MELD. Le groupe sanguin est aussi un facteur critique et aussi une autre considération importante. c'est la taille et le poids du patient pour nous assurer que l'organe du donneur pourrait être bien inséré dans l'abdomen du récipient d'air et pourrait bien marcher avec dans ce récipient d'air. Alors, ça, c'est le MELD, comme j'ai dit tantôt. Alors, le sodium MELD est calculé, basé sur ça et aussi si quelqu'un est sur la dialyse. Et ça nous permet de dire, prédire le pronostic vital pendant les trois prochains mois. Alors, le calcul du score MELD se situe entre 6 et 40 et un score de 11 est relié à une mortalité, un taux de décès de 6. versus un score très élevé à 33. Alors, la mortalité à trois mois est de 53%. Et, par exemple, en Ontario, le score moyen est de 28-29. Au Québec, c'est plus bas, étant donné qu'il y a moins de... En général, il y a plus de donneurs en relation avec les récipient d'air, mais quand même, il y a un taux de mortalité sur la liste d'attente au Québec aussi. Mais quand même, il faut prendre ça en note. Alors, l'autre chose concernant le score MELD, c'est que ça peut ne pas bien représenter le degré de maladie d'un patient. Alors, par exemple, chez les femmes ou les gens qui sont plus affectés par la masse musculaire diminuée, alors s'ils ont perdu beaucoup de muscles à cause de la cirrhose, ils sont plus faibles et probablement plus malades que leur score MELD nous dit. Alors, ça, c'est deux groupes qui sont particulièrement affectés par le système de priorisation présentement. Aussi, les gens qui ont une cholangite sclérosante primaire ou la cholangite biliaire primitive, ces personnes-là aussi ne sont pas bien représentées. Leur degré de maladie n'est pas bien reflété par le score MELD. Alors, finalement, on envisage une transplantation hépatique lorsque le score de sodium MELD est de 15 habituellement. Évidemment, il y a un peu d'interprétation dans ça aussi. Par exemple, si quelqu'un a un score de MELD qui est de 12, mais qu'ils ont du liquide qui s'accumule et ils ont besoin d'une ponction abdominale à répétition, comme à toutes les deux semaines, évidemment, ça, c'est quelqu'un de différent qui a besoin d'une transplantation hépatique. Alors, c'est vraiment cas par cas si le score se situe entre 10 et 15. Pour ce qui est du foie gras, c'est une indication croissante pour la greffe hépatique. Alors, on voit dans notre programme, ça continuait à augmenter comme une indication pour la greffe hépatique. Alors, ça représente 25 % des patients qui sont greffés dans notre programme. Et présentement, en somme, il y a, si on regarde en total, étant donné que la disponibilité d'organes n'est pas suffisante pour le nombre de patients qui attendent, ça veut dire qu'il y a un taux de mortalité sur la liste d'attente. Alors, présentement, il y a 347 patients actifs sur la liste d'attente au Canada. Et en 2022, il y avait 101 morts en attente d'une greffe de foie. Alors, évidemment, ça veut dire que le nombre d'organes de donneurs décédés ne sont pas suffisants pour les gens qui sont sur la liste. Alors, souvent, ils peuvent devenir trop faibles pour la transplantation ou peuvent mourir d'une infection ou d'autres stress qui mènent à la mortalité sur la liste d'attente. Alors, une option, c'est envisager un donneur vivant. Alors, le donneur vivant, c'est quelqu'un qui donne une partie de leur foie, jusqu'à 70 % de leur foie, à leur récipiendaire. Et c'est une transplantation avec un temps d'attente minimal. C'est une opération qui est programmée à un moment propice. Et ça peut mener à un retour plus rapide à la santé et à une bonne qualité de vie. On a des meilleurs résultats à long terme pour le récipiendaire et un organe de meilleure qualité. Et les donneurs vont tirer une grande satisfaction de faire le don de vie. Alors, qui peut être un donneur de foie vivant? Les personnes âgées de 16 à 60 ans doivent être en excellente santé mentale et physique, avoir une fonction hépatique normale, ne pas avoir d'autres comorbidités ou d'autres conditions médicales. Alors, ils doivent aussi avoir un poids santé par rapport à leur taille, avoir le soutien de leur famille, de leurs amis. Et finalement, le choix doit être parfaitement volontaire. Pour ce qui est du bilan de santé du donneur vivant, habituellement, ils vont pouvoir... Alors, ça va prendre habituellement 4 à 6 semaines pour faire une évaluation du donneur vivant dans les situations d'urgence. Ça pourrait être fait plus rapidement. Par exemple, si quelqu'un a une condition beaucoup plus rapide, alors ça peut être fait dans une plus courte durée de temps. De la demande du donneur jusqu'à la chirurgie, c'est à peu près 8 semaines, 94 jours en moyenne pour les donneurs de foie vivant anonyme. Pour le donneur, l'hospitalisation, c'est de 5 à 7 jours. La plupart des donneurs vont retourner au travail dans un délai de 6 à 8 semaines. Il y a un programme de remboursement pour les donneurs incluant les déplacements, les repas, l'hébergement et les pertes de revenus engagées par les donneurs potentiels ou réels. Pour ce qui est, en général, la survie des patients transplantés, à partir de l'inscription à notre programme, alors notre programme au réseau de santé universitaire à Toronto, on fait à peu près 200 greffes hépatiques par année. Alors, ça représente le plus grand programme en Amérique du Nord, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord. Et parmi ces à peu près 200 transplantations hépatiques, les greffes hépatiques, on fait de 70 à 80 greffes hépatiques de donneurs vivants. Et comme j'ai dit tantôt, ça veut dire que, comme les donneurs vivants, ceux qui peuvent avoir un donneur vivant, ils vont avoir un taux de mortalité beaucoup plus diminué comparativement à celui qui est dépendant du donneur décédé. Alors, ce chiffre-là, on peut dire que c'est à peu près de 30 %. Alors, une survie qui est 30 % meilleure pour celui qui peut recevoir un donneur vivant versus un donneur décédé. Et aussi, le récipiendaire du donneur vivant va pouvoir retourner et pouvoir se récupérer beaucoup plus rapidement que celui qui reçoit un donneur décédé, un organe de donneur décédé. Alors, en sommaire, pour conclure, la stéatose hépatique est présentement la maladie chronique du foie la plus courante. Il y a un taux plus élevé de mortalité et de retrait de la liste d'attente. Pour ce qui est du foie et la cirrhose décompensée du foie, il n'y a aucune dialyse qui existe présentement pour remplacer les fonctions complexes du foie. Et la transplantation hépatique est un traitement salvateur pour les personnes souffrant d'une maladie de foie en phase terminale. Comme j'ai dit tantôt, c'est une minorité des gens, mais quand même, à présent, on attend des médicaments pharmacothérapeutiques qui vont être capables de traiter le foie gras. Alors, pour l'instant, on voit que la stéatose hépatite continue à augmenter comme une indication pour la transplantation au Canada et aux États-Unis. On voit aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a potentiel de récidive de la stéatose hépatite après une grève de foie. Alors, on voit ça chez 50 à 70 % des gens qui reçoivent une grève hépatique. Alors, on veut aussi essayer d'augmenter et d'optimiser la survie après la transplantation. Alors, on attend avec hâte les médicaments prometteurs qui sont en essai encore, en essai clinique. Pour l'instant, l'alimentation et atteindre un indice de masse corporelle optimal, c'est des choses qu'on peut faire parce que c'est des facteurs de risque modifiables pour le développement de la stéatose et aussi après une grève de foie. Alors, maintenant, on va procéder à la séance de questions. Alors, il va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Parfait. Merci, Dr. Baffer pour cette présentation. Très informative. Nous avons reçu quelques questions concernant la stéatose hépatique et la nâche. En ce qui concerne les ajustements alimentaires, la question la plus courante, c'est quelque chose en fait des ajustements que les gens peuvent faire en ce qui concerne l'alimentation. Alors, vous avez mentionné que les ajustements alimentaires sont généralement considérés comme un traitement fondamental, disons, pour la stéatose hépatique et peut-être la nâche aussi. Dans votre opinion, quel serait le régime alimentaire le plus idéal pour les personnes vivant avec une stéatose hépatique ou peut-être à une stade comme la nâche? Oui, c'est une bonne question. Alors, en général, je recommanderais de garder un régime faible en sucre et particulièrement les sucres artificiels et aussi faibles en gras, en autant que possible. Et aussi, regarder les calories, les portions qu'on consomme aussi. Alors, ça, c'est aussi important. Alors, souvent, ce qui est intéressant, c'est de discuter ça avec quelqu'un qui a cette expertise spécifique. Alors, les médecins ne vont peut-être pas pouvoir discuter ça en détail avec vous. Ils peuvent vous donner des recommandations générales, mais je suggérais aux individus qui sont affectés par le foie gras d'aller voir une diéticienne, un diéticien qui peut leur donner des recommandations qui leur sont spécifiques. Parce que souvent, on ne réalise pas ce qu'on consomme et ce qu'on pourrait améliorer dans notre régime en général. Il y a probablement des points faibles dans le régime alimentaire qui pourraient vraiment identifier pour que les individus puissent optimiser leur régime. Et finalement, c'est une question aussi d'exercice. Alors, ce n'est pas juste l'alimentation, mais c'est aussi une question d'exercice. Alors, je sais que plusieurs individus ne peuvent pas nécessairement faire beaucoup d'exercices parce que peut-être qu'ils sont affectés par l'ostéoarthrite. Par exemple, l'arthrite, c'est comme une inflammation dans les joints, dans les jointures qui va survenir particulièrement chez les individus qui ont du surpoids. Alors, c'est comme un cycle vicieux, parce qu'ils ne peuvent peut-être pas faire l'exercice au niveau qui leur permettrait de perdre du poids. Alors, une discussion potentielle, c'est de voir même, de faire de la natation qui a moins d'effet sur les jointures et finalement, essayer d'atteindre un indice de masse corporelle plus sain. Aussi, pour ceux qui ont la diabète ou ceux qui ont le surpoids très, très significatif, la chirurgie bariatrique, comme le pontage intestinal pourrait être indiqué. Ou il y a aussi des médicaments que j'ai mentionnés tantôt, les agonistes du récepteur GLP1 qui pourraient être considérés quand quelqu'un a le surpoids et l'obésité. Et quand on cible le surpoids et l'obésité et on voit une amélioration dans le taux de surpoids, on voit aussi une amélioration dans les enzymes hépatiques. Alors, ça peut changer le métabolisme du foie pour réduire finalement l'inflammation et l'accumulation de gras. Alors, on peut essayer de modifier les facteurs qui sont sous notre contrôle pour l'instant. Et peut-être que dans les prochaines années, on va espérer que dans les prochaines années, on va avoir des pharmacothérapies qui vont être plus efficaces contre ce problème. Oui, bien sûr, merci. Une question ici, une question intéressante, je dirais, sur le terme « lean naffold » ou « naffold maigre » ou « stéatose hépatique maigre », comment j'en peux l'appeler. Est-ce que vous pouvez expliquer ce terme ou qu'est-ce que ce terme peut dire en référence de « lean naffold » ou « naffold maigre »? Alors, ça, ça veut dire que quelqu'un a un indice de masse corporelle qui est dans la moyenne, alors de 18,5 à 25 pour ce qui est de l'indice de masse corporelle, l'indice de masse corporelle, mais qui a le foie gras. Alors, on n'anticiperait pas voir le foie gras chez un individu qui a un indice de masse corporelle normal, mais on peut voir ça. Et c'est particulièrement présent chez les individus d'origine sud-asiatique qui ont une propensité pour la diabète, même s'ils ont un indice de masse corporelle qu'on considérait normal. Et ces gens-là aussi, comme les gens d'origine sud-asiatique ou des Philippines, par exemple, ou hispaniques, ces gens-là ont une propensité particulière pour le lean naffold, comme vous avez dit. Alors, il y a probablement des facteurs génétiques qui mènent à la génération de l'astéato-hépatite chez ces personnes-là qui ont un indice de masse corporelle normal. Et aussi, l'indice de masse corporelle qu'on devrait cibler chez ces populations est un peu plus bas parce qu'un peu plus bas que ce qu'on ciblerait chez quelqu'un qui est caucasien. C'est parfait, merci. Une question aussi concernant la... Je devrais, pardon, je devrais aussi mentionner que, pardon, une autre chose à considérer, c'est que ces gens-là peuvent aussi avoir une progression de leur cicatrice due au foie gras qui est un peu plus prononcé que même les gens qui ont un surpoids. Alors, on voit qu'au niveau génétique, il y a probablement une propensité plus prononcée pour la fibrose progressive. D'accord, ça, c'est intéressant, ça. Juste une question ici concernant l'alcool. Et si l'alcool, généralement, est considéré dangereux ou sans danger pour les personnes qui sont en teint d'un stéato-sépatique? Oui, c'est une question intéressante. Alors, je dirais que l'alcool... On a plusieurs patients qui vont avoir une combinaison du foie gras non alcoolique et la consommation d'alcool plus augmentée. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont avoir les deux conditions ensemble. Pour ce qui est de la maladie alcoolique, c'est... Alors, c'est quand quelqu'un consomme excessivement de l'alcool, soit de façon quotidienne ou avec les binges. Alors, ça veut dire comme de façon intermittente qui mène à une insulte au foie. Et ça, ça va mener à l'inflammation et finalement la cicatrice du foie. Alors, je dirais que souvent, on voit ces jours-ci, on voit ces deux diagnostics ensemble. Et pour ce qui est de l'alcool en général, alors les lignes directrices souvent sont changeantes. Mais dans les dernières lignes directrices, je pense que le message général, c'était de vraiment d'éviter l'alcool en autant que possible et de garder une consommation plus rare de l'alcool en général. Alors, je pense que si quelqu'un a le foie gras, je ne leur recommanderais pas de consommer l'alcool parce que les deux en combinaison pourraient mener à une inflammation plus aiguë. Parce qu'avec le foie gras, on a l'accumulation du gras dans le foie qui mène à l'inflammation, mais aussi avec l'alcool, on a une accumulation de gras. Alors, quand on augmente et on a cette augmentation dans le niveau, dans le taux de gras dans le foie, ça va mener à plus d'inflammation. Alors, ce n'est pas vraiment une bonne idée si on a la céatohépatite aussi de consommer de l'alcool. Parfait, merci. Et je pense que cette question était la dernière question sur le fait de Facebook ici. OK. Parfait. Alors, oui, c'est justement à 8 heures ici, donc on va conclure ce webinaire pour ce soir. Je vais profiter aussi de ce moment pour vous remercier d'autobattre pour votre présentation et votre question et les réponses à la fin de la présentation. Ce sont toujours intéressantes et ça vaut la peine à discuter. Je tiens également à remercier nos partenaires du Centre de transportation à Genera et du Centre de Foie Vivant pour leur aide dans ce webinaire éducatif. Comme mentionné auparavant, ce webinaire sera disponible sur la page Facebook de la Fondation Canadiens de Foie et aussi sur la page Facebook et YouTube du réseau Université de Santé. Alors, pour en savoir plus sur les maladies du foie ou pour en savoir plus sur la Fondation Canadiens de Foie, vous pouvez visiter notre site web à foie.ca et assurer de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour obtenir toutes les informations les plus récentes et des conseils sur la santé du foie et aussi pour plus d'informations sur la greffe et le don d'organe vivant. Vous pouvez visiter nos partenaires à uhntransplant.ca pour des informations additionnelles. Donc, je vous remercie une autre fois et jusqu'à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada